Tout de suite ? Flint Détective Quand le temps est menacé, on appelle flûte ! Et quand tout peut s'arrêter... Flint sauve le temps. Il traverse les barrières du temps pour sauver la vie. Il protège l'espace jusqu'à l'infini. Flint, le grand détective. En Égypte, les statues représentaient le plus souvent des divinités. Celle du sphinx est une des plus célèbres avec son corps de lion et sa tête de pharaon. Elle date d'environ 2500 avant Jésus-Christ. Bon, assez travailler. Je suis contente que l'oncle Bernie me laisse travailler ici, je suis au calme. Eh Sarah, est-ce que t'as fini ton exposé ? T'as qu'à me l'imprimer, je te ferais une grosse bise. Non, impossible, ce serait de la triche et tu le sais bien. Oh, mais pourquoi ? Je croyais qu'on formait une équipe. On forme peut-être une équipe, toi et moi, mais ça ne devrait pas t'empêcher de travailler. Je fais vraiment de mon mieux. En plus, tu monopolises toujours l'ordinateur. T'es culotté quand même, tu ne seras jamais détective du temps sans moi. Ah ça, j'en suis pas convaincu. Docteur Goodman, s'il vous plaît, répondez-moi, c'est très important. Le détective du temps Flint doit partir immédiatement en mission. Vous travaillez trop, Miss Gray. Vous devriez vous détendre un peu. Retrouvons-nous pour prendre un café quelque part. Au lieu de dire des sottises, trouvez-moi Flint tout de suite. Vous êtes difficile à convaincre, mais ça fait partie de votre charme. Je vais partir en mission ? Pourquoi pas un thé ? Non, oubliez ça. Nos recherches n'ont pas été inutiles. Nous avons enfin localisé le défaseur temporel Lynx à l'époque de l'Ancienne Égypte. Lynx est un maître en matière d'énigmes. Il essaiera par tous les moyens de vous piéger. Pas de souci, à ce jeu, je me défends pas mal. Tu te débrouilles peut-être bien, mais lui, c'est un expert. Alors attention, je vous envoie la carte magnétique temporelle. On va bien s'amuser ! Oui ! Lecture des données Coordonnées enregistrées 323 avant Jésus-Christ, Ancienne Égypte. Tous les systèmes sont en marche. Et en avant pour des paysages de cartes postales. J'ai le temporel à toi-douer maintenant ! Youpi ! Nous arrivons à destination. J'espère qu'ils ont de bonnes spécialités à manger. Je ressens une impression bizarre. J'ai pari que Petrafina et ses deux acolytes au cerveau ramolline sont pas très loin. Si c'est le cas, dépêchons-nous de les retrouver avant que ce ne soit trop tard. Une petite course nous détendra. Hé, Sarah, t'es partie avant, tu triches. J'y peux rien si t'es toujours derrière. T'étais jamais comme ça ! Oui, mais seulement de 27 secondes. Oh, magnifique ! J'ai l'impression d'être Cléopâtre, j'adore. Et bien sûr, je suis encore plus belle que cette sorcière ne l'a jamais été. Qu'en dites-vous ? Oh, patron, mademoiselle, vous avez le même nez ! Alors, vraiment, t'exagères. C'était une belle plante, cette femme. Je sens que je vais beaucoup apprécier de prendre sa place. Je vais avoir à ma dévotion une multitude de servantes. Pendant que certaines me rafraîchiront, je picorerai quelques grappes de raisin en me faisant masser les pieds. Et puis, elles me brosseront les dents. Et puis, elles me rafraîchiront les dents. Et Cléopâtre, regarde à toi, je vais être une reine tellement fabuleuse que je t'éclipserai. Pas question, Petra ! Je vous arrête ! Tiens, tiens. Est-ce que par hasard, ce nabot des cavernes et ses petits copains ont l'intention de m'empêcher d'être la reine Cléopâtre ? Mais cette fois, vous n'arriverez pas à me battre. Occupe-toi de lui, Lynx. Oh ! Il est un peu petit corréau. Voilà l'énigme de la première semaine. Trouvez la réponse que fait chaque personne dans le monde au même moment. Euh, réfléchissons. Tu pourrais nous aider un peu ? Est-ce qu'au moins, c'est bon à manger ? Enfin, en tout cas, j'espère. Alors, tu donnes ta langue au serpent ? Oh oui ! Tout le monde vieillit, c'est une loi de la nature. Clint, attention ! Oh ! Regarde, il a été envoûté. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, je suis ton fidèle serviteur. Tu es la meilleure reine du monde. Petra, Petra, Petra. Personne n'est aussi forte que toi. Clint, réagis. Ne te laisse pas manipuler. Ouais, essaie de te dominer un peu. Réveille-toi. Alors, que diriez-vous d'une deuxième énigme pour revenir en deuxième semaine ? Demande à Thierry. Tout à l'heure, peut-être. Je ne suis pas en forme. Clint, ne t'inquiète pas. Nous allons revenir te chercher dès que possible. Mais regardez-les, ces trouillards. Sans leur nabot des cavernes, ils sont complètement perdus. Je suis ton fidèle serviteur. Oh, que ces paroles sont douces à mes oreilles. Tu m'as l'air costaud pour un nabot. Tu veux être mon serviteur, j'accepte. Soyons prudents. Si on ne répond pas aux questions de ce serpent idiot, on sera envoûté comme Clint. Mademoiselle Gray, ne plaisantez pas. Je ne vous l'avais pas dit, mais je m'en doutais. Oh, Tony, arrête. À quoi tu joues ? Comme nous, tu ne savais rien du tout. Je le savais, c'est vrai. C'est pas vrai. Plus calme, arrêtez de vous disputer. Ne vous chamaillez pas comme chien et chat. Notre priorité, c'est de secourir Flint. Bien parlé. Cette idiote de pétrole a sûrement mis dans un horrible cachot. Le pauvre Flint. Ça me fait beaucoup de la d'esclaves. C'est que merde. Je me suis tranquille, bruit de préhistorique. Petit massage. Qu'est-ce que je voulais ? C'est un petit massage. À la place, il y a un débule qui fait du trampoline sur mon dos. Je suis en âge. J'aimerais un peu... Oh, ça va ! Ne me touche plus. À partir de maintenant, tu ne t'occuperas que des meubles dans cette maison. Les meubles, très bien. Je vais déplacer ton lit. Je n'aperçois Flint nulle part. Où peut-il bien être ? Attends, il est là. Regarde, il a l'air triste. Allons-y. Flint, c'est nous. Est-ce que tu vas bien ? Tu n'es pas blessé au moins. Qui êtes-vous ? Il est toujours sous l'influence de Petra. Réagis enfin, Flint. On est tes amis. Regarde, il s'en va. Hé, c'est nous. Calme-toi, calme-toi. Flint, t'es complètement fou. Flint, arrête de mordre mon bras, tu me fais mal. Ne confonds pas Sarah avec un steak. Arrête. Non. Petra l'a transformé en véritable monstre. Il ne se souvient même pas que nous sommes ses amis. Flint, c'est Sarah et Tony. Hé, fiston, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Mon petit Flint, tu as besoin d'un peu de discipline préhistorique. Flint, réveille-toi. Est-ce que tu vas bien ? J'ai repéré un endroit parfait pour la sieste. Je crois que je vais pouvoir raufler en paix. Regarde qui est là. On est découvert. C'est Minus, comment ça m'agace ? On va se débarrasser d'eux définitivement. Serpent, envoie-leur une question. Ah non, pas Néni. J'en ai une excellente et je compte vraiment sur vous pour trouver la réponse. Non, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut attraper mais pas lancer ? Moi, j'aime pas les énigmes. D'accord, vous donnez votre langue au serpent, voilà la réponse. Attends une minute, j'ai une idée, il s'agit du froid. Bravo, bravo, bravo. Je dois reconnaître ton intelligence. Bon, je parie que tu ne sauras pas répondre à ça. Je peux courir mais je n'ai pas de jambes. Qu'est-ce que je suis alors ? Qui n'a pas de jambes ? Je crois pouvoir répondre, c'est un bruit. Bravo, bravo, bravo. Tu es vraiment brillante. J'espère qu'il n'est que dégonflé, pas crevé. Super, Sarah, tu lui as cloué le bec. Si tu continues comme ça, tu vas finir par l'achever. Allez, sœurette, du courage. Qu'est-ce qui se propage à l'infini mais qui ne se montre jamais ? Personne n'a jamais deviné cette énigme, à vous ? Waouh, sœur, celle-là, elle est difficile. Je suis content que tu sois là. Alors, les crevettes, vous donnez votre langue au serpent ou vous la donnez pas ? J'ai beau me creuser la cervelle, j'en ai aucune idée. Et toi, alors ? Je suis sûre que tu peux nous sauver. J'ai besoin de réfléchir calmement. Pour le moment, je ne vois rien. Réfléchis vite, il ne te reste plus que 30 secondes. Mais c'est affreux. Nous allons être envoûtés nous aussi si nous ne répondons pas très vite à la question. Qu'est-ce qui peut bien se propager à l'infini ? Mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Qu'est-ce qu'il fait, maintenant il recommence. On dirait qu'il s'écoute lui-même. Mais si c'était ça ? Oui, j'ai trouvé. La réponse à cette énigme, c'est l'écho. Oh, mais elle m'énerve, celle-là, à connaître toutes tes réponses. Je n'aurais pas trouvé la réponse sans le mystérieux jeune homme. Mais où est-il passé ? Pince-moi, comment t'as fait pour deviner ? Il doit être caché dans la tente. C'est incroyable, il nous sauve et puis il disparaît. Mon secret, c'est de toujours garder un certain mystère. Si on n'agit pas rapidement, Petra nous fera chuter au crocodile. Elle, serpent, j'espère que t'as une autre idée. T'aurais pas une autre énigme le plus dur ? C'est notre tour maintenant. Vous êtes prêts ? Répondez à ça. Pas de gestion ! Tu es sûre de ton affaire, parce que sinon... Ne te fais pas de souci, petit frère. J'ai un problème à résoudre pour vous. Qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi, et sur trois pattes le soir ? Alors, une réponse ? Euh, à toi l'honneur. Mais j'ai réfléchi, attends un peu. Qu'est-ce que tu penses d'une table ? Ça doit être la bonne réponse. Ouais, mais j'ai encore jamais vu une table marcher. Ah, t'as raison. Une vache, ou alors un poney ? Il y a un petit problème, parce qu'il marche pas très bien sur deux pattes. Oh, ça y est, je sais, un singe. Oh, ton intelligence m'apprécieux, j'en reviens pas. Un singe, c'est sûr, c'est la bonne réponse. Ah oui, il n'y a aucun doute à voir, c'est ça. Hé, mais qu'est-ce qu'on fait des trois pattes ? Oh, ben alors on oublie le chimpanzé. Une réponse ? Bon, vous abandonnez ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ne me pose pas la question, je suis un abruti. La bonne réponse est l'homme. L'homme ? Le matin, c'est quand l'homme est bébé, il marche à quatre pattes. À midi, c'est quand il est adulte, il marche sur ses deux pattes. Et le soir, c'est quand il est vieux et qu'il marche avec une canne, c'est sa troisième patte. Alors, qu'en dites-vous ? Oh, elle m'énerve, celle-là. Pas mal du tout. Où est-ce que t'as appris cette énigme ? Je l'ai lu dans un livre sur l'histoire de l'ancienne Égypte. Le sphinx posait cette énigme et ceux qui trouvaient la réponse continuaient leur schéma. Si tu étudiais tes leçons, tu serais aussi intelligent et cultivé que ta grande sœur. Aïe ! Oh, qu'est-ce que t'as ? Une bosse. Si on filait à l'anglaise, mon petit dino. Les anglais disent filer à la française. Hé, pas si vite, revenez tout de suite. Vous n'avez pas le droit de vous enfure, parce que je suis détective du temps. Ça vient, cette adoration. Rébrouille-toi toute seule. Non ! Hé, mes serviteurs, mais qu'est-ce qui vous arrive ? C'est un ordre, revenez tout de suite. Attendez, je suis votre reine. Vous ne pouvez pas me laisser tomber comme un vulgaire sac de patates. J'ai besoin de quelqu'un idolâtre. Oh, vous allez me regretter, ça, j'en suis sûre, vous verrez. Ce n'est pas juste, je suis supposée être votre reine adorée Cléopin. Pas trop, mademoiselle ! Pas trop, mademoiselle ! C'est un cas d'urgence. On a un petit problème. Mais pourquoi j'ai engagé ces deux abrutis ? Flynn s'est réveillée. Oh, de la loi, je vous arrête ! Oh, je sais que tu en as très envie, mais tu devrais arrêter quelqu'un d'autre. Attrapez-le, je serai une reine comblée. Petra-Pina ordonne la transformation de l'inx. Je veux que tu en fasses une moumie. Oh, ce n'est pas bon signe. Au nom de Petra ! On doit à tout près l'aider. Un jour, vous irez le voir au musée du Louvre. C'est affreux. Pour les enfants, il y a des tarifs réduits. Nous allons les battre. Regardez, j'ai une arme secrète. Ne restez pas là sans boucher, Beta. Venez plutôt me donner un petit coup de main. Oui, pas de problème. Vous êtes prêts ? Je suis là. À toi de jouer, boule de gomme. Suivons-les, nous allons finir par récupérer Flint. Oh, comme c'est dommage. Une si jolie bulle qui éclate. Ah oui ? Alors, regardez ça, Petra. Mutation en boule de gomme géant. Qu'est-ce qui lui arrive ? Et me voilà en boule de gomme géant. Oh non, Flint, tu t'es pas fait mal ? Relève-toi, allez. Je n'en crois pas, messieurs. Ces minutes de détective du temps se trouvent toujours en travers de mon chemin. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Je crois que j'ai le faim de l'eau. Flint, mais il n'y a rien à manger dans le coin. Un peu de courage. Oh non. J'ai trouvé quelque chose. Bien joué. Ça devrait le remettre sur pied. J'espère. Flint, ouvre ta bouche. J'ai une petite surprise pour toi. Attrape. Ça manquait un peu de sel. Pourquoi j'ai toujours affaire à des imbéciles ? Si je le pouvais, je les passerais au mixeur. À soi aussi méchant que moi, pour une fois, profites-en. Ce sera fantastique. Montre-nous tes anneaux super Petra Sonic. Si je l'offre, je te fous. Qu'est-ce que tu vas inventer ? Hé, là, Axe, on devrait avoir une petite conversation. Je l'ai eue. Mais tu ne vas pas te laisser faire par ce minus ? Mademoiselle patron, on est dans de beaux draps. Arrête de tirer la couverture à toi. Mais on est dans de salle draps. Oh, je vais enverrir la tête. Tous mes plans sont complètement ruinés, maintenant. On ne le fait pas. Attention, ça va faire bon. Ça va ! L'anx, relève-toi ! Allez, viens, fiston ! Papa, on doit sauver l'anx ! Voilà ! L'anx, tu vas bien ? Euh... Ah, tu vas très, très bien. On pourrait devenir copain, qu'est-ce que t'en dis ? Elle a encore réussi à s'échapper. C'est de conduire un peu mieux, je vais être malade. Mais je fais mon possible. Mais pourquoi tu conduis aussi mal ? Mystère et boule de gomme. L'anx, écoute-moi. Donne-moi la réponse de mon énigme. Quel est le point commun entre Flint et toi, l'anx ? Oh oui, je voudrais bien le savoir aussi. Oh, un petit effort, tu ne trouves pas ? La réponse, c'est que vous êtes des amis. Oh oui, voilà une énigme que j'adore. J'aimerais beaucoup qu'on soit amis, l'anx. Pas de problème. Je fasse le sortilège de Petra et l'anx redevient normal. Super, nous sommes amis, c'est génial. L'anx est mon ami qui va voir, on va bien s'amuser ensemble. Et je vais te présenter plein d'autres amis. Je suis terriblement impressionnée par ton courage. Je dois dire que je suis contente que tu sois mon frère. Merci beaucoup. Mais si tu n'avais pas trouvé les réponses à toutes ces énigmes, je parie qu'on se serait tous retrouvés dans le pétrin. Tu me pardonnes d'avoir joué les Mademoiselles, je sais tout. Oui. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Vraiment ? Alors que je serai trop occupé à faire autre chose et que je n'aurai pas le temps de faire mes devoirs, tu m'aideras ? Je peux compter sur toi ? Pas question, feignant. Tu ne manques pas de culottes et de boire, tu les feras tout seul. Oui, mais je t'ai aidé. Ça compte peut-être pas, mais t'es qu'une égoïste. Espèce de profiteur, ça n'a rien à voir. Bon, et attendez une seconde. Je veux que tout le monde soit heureux. Et comme vous êtes des jumeaux, vous devez l'être deux fois plus. Eh bien voilà, tous ces petits gars à pied ont fini par se réconcilier. La vie est quand même plus agréable quand elle est armonieuse. Je voudrais retourner en Égypte un jour. Les pyramides, c'est extraordinaire, mais surtout j'ai un faible pour les énigmes. D'ailleurs, il y en a une que j'aimerais bien vous poser. Quelle est la chose dont Flint ne pourra jamais se passer ? D'un bon déjeuner, le sphinx n'aurait pas du mieux.